bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir d'entrer pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parlais d'un truc super important il ya un truc quand tu voyages tu prends forcément plein de photos plein de vidéos avec ton téléphone des drones tous les appareils électroniques oh oh bon non 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 Puis après tu appuies sur le bouton enregistrer. On va dire que régulièrement tu prends les fichiers et tu les sauvegardes dans un disque dur. Et donc toutes tes données sont sauvegardées bien à l'abri. Sauf que tu as ignoré un petit élément qui est très important. C'est que la technologie peut vraiment te faire défaut. Imagine que moi tu as voyagé en Cahidonie pendant plusieurs mois et d'un coup ton disque dur est casse. Ça fait mal. Ça fait très mal. Le problème en plus c'est que quand ton disque dur tu l'as fait tomber par terre, tu peux rien faire car en fait tu as perdu toutes tes données. Vous l'avez compris, je vous parle de mon expérience d'une vague Cahidonie où j'ai perdu mon disque dur qui m'a lâché. J'ai perdu en tout une dizaine de vidéos et franchement j'étais dégoûté. Je vais vous proposer une solution que j'ai mise en place depuis qu'il m'est arrivé cette mésaventure. Je vous invite à sauvegarder tous vos documents sur un disque dur externe et de copier à chaque fois vos données sur un disque dur à l'identique. Ça c'est un disque dur K-H, au moins vous avez une sauvegarde. Ouais enfin Damien, tout ça on connaît. Je suis très bien conscient que tout ça vous connaissez, les sauvegardes etc. Mais est-ce que vous faites vraiment ? Est-ce que quand tu pars voyager, tu prends le temps de sauvegarder tous tes documents que tu avais copié sur ton disque dur et de faire un duplicata ? Je ne suis pas sûr. A tous les voyageurs qui vont regarder cette vidéo, je vous invite fortement à prendre le temps de faire une sauvegarde de vos données d'un disque dur 1 vers un disque dur 2. Comme ça vous aurez toujours une double sauvegarde et ça t'évitera vraiment de pleurer si ça t'arrive. Ah mais bien entendu, ne repoussez pas au lendemain. J'en suis sûr, vous avez plein de données sur vos disques durs dans vos appareils et vous vous dites « De toute façon, je vais faire des sauvegardes, ça ne va pas lâcher, je ferai ça plus tard. » Ce que je vous conseille, c'est par exemple une fois par semaine, le dimanche soir, vous copiez vos données du disque dur 1 vers le disque dur 2. De toute façon, vous aurez toujours vos données sur au moins un disque dur. Mais la double sauvegarde, elle est vraiment très importante et ça t'évitera d'être dégoûté si ça t'arrive. Après, il y a plein de stratégies. Vous pouvez sauvegarder sur le cloud, vous pouvez faire plein de trucs. C'est vrai que si on vous arrache votre sac à dos, vous perdez toutes vos données. Donc une sauvegarde sur Internet peut être aussi très intéressante. Personnellement, comme moi quand je voyage, je n'ai jamais de bonne connexion Wi-Fi. On n'a pas encore de très bonne connexion. Du coup, ça m'évite de perdre du temps. Dans le meilleur des mondes, il faudra au moins faire 2-3 sauvegarde très régulièrement pour vous éviter des problèmes. Bon, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501